Roger Vandenberghe est le sous-officier le plus décoré de l'armée de terre française au XXe siècle, avec 18 citations et 8 blessures, principalement gagnées pendant la guerre d'Indochine. Le général de l'âtre de Tassigny dira de lui « Que la France me donne 100 Vandenberghe et nous vaincrons le Vietmine. » Roger Vandenberghe naît à Paris le 27 octobre 1927. Il est issu d'une famille modeste. Son père est d'origine belge. Invalide de guerre et au chômage, il peine à faire vivre sa famille. Sa mère, d'origine espagnole et de confession juive, tente de subvenir aux besoins de ses enfants en travaillant comme femme de ménage. Gravement malade de la tuberculose, en 1932, les Vandenberghe placent leurs enfants à l'assistance publique. En 1935, après trois années difficiles en internat, Roger et son frère aîné, Albert, sont confiés à deux familles de cultivateurs du village de Castillon d'Arthèse. Roger est placé chez les Lacômes. Et Albert, chez les Laffitte. Les deux enfants s'épanouissent dans la campagne béarnaise. Seulement, Roger donne du fil à retordre à ses instituteurs. Faisant l'école buissonnière, le petit Roger préfère parcourir la campagne. Il participe aux travaux des champs, garde les troupeaux. Il se livre parfois au braconnage et se fait remarquer pour son habileté à la fronde. Malgré tout, il réussit à décrocher son certificat d'études en 1938. En septembre 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Au même moment, Roger et Albert, père de leur père, victime de la tuberculose. Leur mère, raflée par les nazis, est déportée au camp de Dachau, où elle trouvera la mort en 1943. En 1944, les deux frères décident de s'engager dans la résistance. Mais malgré sa forte carrure, Roger est refusé, car les résistants le jugent trop jeune. Finalement, le 14 juillet 1944, Roger, âgé de 16 ans, entre dans la compagnie Péion du Corfranc-Pommies. Le Corfranc-Pommies dépend directement du Bureau Central de Renseignement et d'Action, la BCRA, créé par le général de Gaulle à Londres. Il prend alors part aux actions de harcèlement des troupes allemandes dans le Béarn. Après la libération du département, le Corfranc-Pommies est envoyé à Dijon. Début 1945, il participe à la libération de l'Alsace. Roger s'illustre rapidement au combat, alors qu'il n'a que 17 ans. Le 10 janvier 1945, il est blessé par l'explosion d'une mine dans une mission de reconnaissance pour laquelle il s'était porté volontaire. Remarqué pour son courage, cette action lui vaut d'être citée à l'ordre du régiment. A la fin de la guerre, Vanden, comme on le surnomme à présent, décide de rester dans l'armée. En 1946, il devient caporal et il est affecté à la deuxième compagnie du 49e régiment d'infanterie. Roger et son frère se portent tous deux volontaires pour aller en Indochine, où la guerre vient de commencer. Le 11 janvier 1947, les frères Vandenberghe embarquent à Marseille avec le premier bataillon du 49e régiment d'infanterie de Bayonne pour partir en Indochine. Seulement 12 jours après son arrivée, Roger s'illustre déjà au combat et obtient une nouvelle citation, sa première en Indochine. Il se fait remarquer pour son courage et son audace auprès de ses supérieurs. Peu de temps après, le 49e régiment d'infanterie est dissous. Roger et Albert sont mutés dans la 10e compagnie du 6e régiment d'infanterie coloniale. Ils commandent chacun une section de combattants indochinois. Les deux frères se font remarquer par les succès qu'ils obtiennent sur le terrain. Mais le 6 janvier 1948, la vie de Roger prend un tournant. Son frère, Albert, âgé de 22 ans, titulaire de la médaille militaire et de 6 citations, est tué au cours d'un assaut à Hadong. Ses parents étant décédés, Albert était la seule famille qui lui restait. Ce deuil renforcera sa motivation et sa détermination dans ses futurs combats. Muté à la 5e compagnie du 6e régiment d'infanterie coloniale, Roger Vandenberghe obtient le grade de sergent. Il multiplie les opérations coup de poing à la tête de sa section de supplétifs. Chargé le plus souvent d'effectuer des missions de reconnaissance, il s'infiltre dans les lignes ennemies, assimile les modes opératoires du Viet Minh et développe ses propres tactiques de guerre non conventionnelles. En février 1949, il s'en faut de peu pour que le jeune sergent perde la vie. Blessé lors d'un combat, il est touché à la poitrine. Une balle a manqué d'atteindre le cœur. Il est alors rapatrié en France. A l'âge de 21 ans, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Après 8 mois de convalescence, Roger décide de retourner en Indochine pour accomplir de nouveaux faits d'armes. Il s'illustre notamment en 1951. A la tête de sa section, il ira récupérer le corps du lieutenant Bernard Delattre de Tassini, tué par l'ennemi lors de l'attaque de Ninbin. Plus tard, le père de Bernard, l'illustre général Delattre de Tassini, surnommé le roi Jean, qui commande le corps expéditionnaire français en Indochine, décide la création de 8 commandos nord-vietnamiens. L'objectif est de mettre sur pied des unités légères avec des supplétifs vietnamiens anticommunistes encadrés par des sous-officiers et des officiers français. Le but est de mener des opérations coup de poing contre le vietnamiens en employant les mêmes méthodes que lui. Au départ, 8 commandos sont d'abord créés. Plus tard, leur nombre fut porté jusqu'à 45. Le commando numéro 24 est confié à l'adjudant-chef Roger Vandenberghe. Ce dernier peut compter notamment sur deux proches. Le sergent Puel, un béarné issu, comme lui, du 49e régiment d'infanterie. Et le sergent Tran Dinvi, un ancien instituteur qui deviendra, plus tard, colonel de la Légion étrangère. Le commando numéro 24, surnommé le commando Vandenberghe, multiplie les succès et se forge rapidement une solide réputation. Ces hommes, tous deux noirs vêtus, agissent la nuit. Ils sont surnommés les Tigres Noirs. Roger Vandenberghe terrorise l'ennemi. Sa tête est même mise à prix par le Vietmine. Au cours de leur mission, les Tigres Noirs se glissent en territoire ennemi, portant une tenue noire comme celle des paysans indochinois, tenue également adoptée par le Vietmine. Cette méthode permet de créer la confusion dans les rangs communistes. Promu adjudant-chef, Vandenberghe se fait à nouveau remarquer lors d'une mission. Un jour, il demande à ses hommes de se déguiser. Il leur demande de se faire passer pour des soldats Vietmine afin de l'escorter comme prisonnier en territoire ennemi. Le plan fonctionne. Il attaque et détruit un poste de commandement Vietmine. Les documents qu'il récupère lors de l'attaque permettront de renseigner l'armée française sur les préparatifs d'une grande offensive Vietmine planifiée par l'état-major du général Guiap. Dans une citation à l'ordre de l'armée, attribuée au Tigre Noir, en septembre 1951, on peut ainsi lire l'éloge fait aux hommes de Vandenberghe. Semant à chaque fois la panique chez l'adversaire, auquel il ne laisse aucun répit, le commando Vandenberghe lui a infligé 4 mois de pertes, s'élevant à 193 tués et 25 prisonniers. Il a récupéré, en zone Vietmine, 8 mortiers, 2 pistolets mitrailleurs, 19 fusils, 5 pistolets, 250 mines, de nombreuses grenades et des documents importants. Unité d'élite, d'une ardeur et d'un esprit offensif rarement égalier, a contribué à créer en zone sud un complexe de supériorité générateur de succès et a affirmé au Tonkin la doctrine des troupes de choc de la première armée française. Parmi les hommes du commando de Vandenberghe, certains sont d'anciens soldats Vietmine, ralliés ou enrôlés par l'armée française. Le recrutement de ces anciens combattants Vietmine, fait prisonnier, n'est pas sans risque. Ces hommes, à la fidélité douteuse, trahissent parfois leur chef ou leur camarade. L'adjudant-chef Roger Vandenberghe en fut victime. Il le paiera de sa vie. Le 5 janvier 1952, le sous-lieutenant Nguyen Tinh Khoi, ancien combattant du Vietmine, fait prisonnier quelques mois plus tôt avant de rejoindre le commando numéro 24, assassine l'adjudant-chef Vandenberghe en lui tirant dessus durant son sommeil. Roger Vandenberghe, sous-officier le plus décoré de l'armée française au XXe siècle, meurt à l'âge de 24 ans. Au cours de sa carrière militaire, entre 1944 et 1952, il fut blessé 8 fois, cité à 18 reprises. Le Tigre Noir fut fait chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la médaille militaire, de la croix de guerre 1939-1945, de la croix de guerre des théâtres d'opération extérieure et de la médaille des blessés de guerre. Combattants courageux et exemplaires, on pourra lire, dans le texte de la citation qui lui sera décernée à titre posthume, jeune chef de guerre de 24 ans, au passé légendaire, d'un courage hors pair, frisant parfois la témérité, à porter de rudes coups aux rebelles au cours de 4 ans de séjour dans le nord Vietnam, à la tête de son commando, dont il avait fait un magnifique instrument de combat, grâce à sa valeur personnelle et son sens du commandement. Il restera pour tous, un magnifique exemple de devoir et d'abnégation poussé jusqu'au sacrifice suprême.